Si le Barça rencontre des difficultés économiques depuis des mois, vendre ses éléments les plus bancables n'est pas encore à l'ordre du jour. Le quotidien catalan sport avance, ce jeudi que le club Lograna aurait refusé une offre d'Arsenal à hauteur de 70 millions d'euros, cet hiver pour Rafinha. Le Brésilien, arrivé en Catalogne, l'été dernier en provenance de Lille pour un peu plus de 58 millions d'euros, a eu besoin de plusieurs mois avant de prendre ses marques dans l'effectif de Xavi. En le cédant six mois après son arrivée, le Barça aurait pu réaliser une bonne affaire, mais avait finalement fait le choix de laisser du temps à l'ancien Rennais. Une marque de confiance qui porte ses fruits aujourd'hui, puisque Rafinha semble enfin lancer. Sur ses quatre derniers matchs démarrés comme titulaire, le joueur de 26 ans a marqué trois buts. Bisse repita ce soir face à Manchester United. Le trio de superstars du Paris Saint-Germain commence clairement à créer un ras-le-bol en interne à Paris. Et si c'était la fin de la M&M ? Tout indique qu'il est fort probable qu'un voire deux de ses composants et même les trois dans le pire des scénarios quitteront le club de la capitale lors du prochain mercato estival. Comme dévoilé en exclusivité par nos soins, les décideurs parisiens espèrent toujours se débarrasser de Neymar, avec Chelsea comme principal prétendant. Quant à Messi, en fin de contrat, la tendance serait plutôt à un départ, comme révélé dans nos colonnes également, même si le PSG espère toujours lui faire signer un nouveau bail. Enfin, Kylian Mbappé est logiquement le joueur sur lequel veut s'appuyer la direction parisienne, mais là aussi, on risque d'avoir de nouveau feuilleton sur son avenir dans un futur très proche. Quoi qu'il en soit, le quotidien Le Parisien dévoile des informations sur la situation de ce trio qui devait être magique, mais qui commence à agacer du monde en interne. Pour les dirigeants, la continuité d'un tel trio ne serait pas bénéfique pour l'équipe, dans la mesure où l'équipe se retrouve scindée en deux, quand l'adversaire a le ballon. Et ils réagiraient particulièrement mal aux consignes de Galtier, qui leur demandent de se repositionner, ce qui ne fait logiquement pas les affaires du coache, ni de l'équipe. Clairement, la MNM est un handicap conséquent pour le PSG, lorsqu'il s'agit de défendre. Mais il n'y a pas que ça. Effectivement, les tépensants du PSG ont aussi remarqué que les trois vedettes ont une mauvaise influence sur le reste des joueurs, qui jouent souvent avec la peur au ventre, et ont peur de rater ce qu'ils entreprennent sur le terrain. Ils sont nombreux à jouer un peu empruntés, ayant peur de s'attirer les foudres des stars, ce qui expliquerait notamment pourquoi tant de joueurs prennent aussi peu de risques avec le ballon. En interne, certains se positionnent clairement, pour mettre fin à ce trio, sans tabou ni honte. Le volet financier est également à prendre en compte, avec un PSG, qui est ligoté par le FPF, et à qui un ou deux départs de ces trois salaires mirobolants feraient énormément de bien. Profitons donc de ces derniers mois de MNM.